Les trompettes de l'Apocalypse résonnent, vous avez trop fauté, on va tous sourire ! A la fin des temps, lorsque l'Apocalypse se déclenchera, sept anges sonneront de la trompette. Lorsque le premier ange sonnera de la trompette, du feu et de la grêle tombera du ciel, brûlant un tiers de la terre, des arbres, de l'herbe. Lorsque le deuxième ange sonnera de la trompette, un tiers de la mer se transformera en sang, tuant un tiers des animaux y vivants et détruisant les navires qui flotteront. Lorsque le troisième ange sonnera de la trompette, une étoile nommée Absinthe tombera sur un tiers des fleuves, transformant l'eau en absinthe et tuant par la même occasion des millions d'hommes. Lorsque le quatrième ange sonnera de la trompette, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles seront frappés, obscurcissant le ciel pour un tiers de la journée et de la nuit. Et lorsque le cinquième ange sonnera de la trompette, une autre étoile tombera du ciel. Et avec elle une clé, ouvrant le puits de l'abîme, libérant l'ange de l'abîme, l'ange de l'apocalypse, l'ange de la mort, Abaddon. Oh, ça fait peur ! Qui est donc cet Abaddon ? Eh bien, à l'origine, avant que Jean en parle dans son apocalypse comme étant une entité, Abaddon est cité plusieurs fois dans l'Ancien Testament comme étant un lieu. En effet, si on regarde l'étymologie du mot Abaddon en hébreu, il signifie destruction, lieu de destruction et est souvent associé au Shéol, le royaume des morts. On le retrouve six fois dans l'Ancien Testament, où il est utilisé pour parler d'un lieu. Job, chapitre 6, verset 6. Le Shéol est nu devant lui, et l'abîme n'a pas de voile. Job, chapitre 28, verset 22. La destruction et la mort disent, de nos oreilles nous en entendons la rumeur. Job, chapitre 31, verset 12. Car c'est un feu qui dévore jusque dans l'abîme, et qui détruirait par la racine tout mon revenu. Psaume 88, verset 11. Racontera-t-on ta bonté dans le sépulcre, ta fidélité dans l'abîme ? Proverbe 15, verset 11. Le Shéol et l'abîme sont devant l'éternel. Combien plus les cœurs des fils des hommes ? Proverbe 27, chapitre 20. Le Shéol et l'abîme sont instables, et les yeux de l'homme sont insatiables. Mais dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse de Jean, il est vu comme un ange, l'ange de l'abîme, qui prend le nom Apollyon en grec, qui veut dire le destructeur. Lorsque l'ange utilisera la clé pour ouvrir le puits de l'abîme, une fumée s'en échappera, libérant une nuée de sauterelles avec à leur tête Abaddon. Et on ne peut pas dire que ce sont de gentilles petites sauterelles. Elles sont couvertes d'armure, arborent un visage d'homme, mais des cheveux de femme, possèdent des dents de lion, et leur corps se termine par un dard de scorpion. Ces sauterelles n'ont pas le pouvoir de nous tuer, mais de nous faire souffrir pendant cinq mois. Cinq mois de torture, pire que la mort. Il est d'ailleurs dit que les hommes chercheront désespérément la mort, mais sans la trouver. Ils souhaiteront la mort, mais la mort les fuira. Seules les personnes possédant le sceau de Dieu sur leur front, visiblement ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, seront épargnés. Mais avant d'être un ange qui sème la mort sur son passage, il est dit, dans le texte apocryphe Les Actes de Thomas, qu'Abaddon s'appelait auparavant Muriel, et que Dieu lui confia la tâche de collecter la terre qui sera utilisée pour créer Adam. L'ange fut ensuite nommé gardien. Tout le monde en enfer comme au paradis le craignait. Abaddon apparaîtrait-elle un ange, doté d'un joli corps féminin surmonté d'une tête d'aigle. Il serait doté de cerfs à la place des pieds, et tiendrait dans sa main gauche une flèche. On retrouve également le terme Abaddon dans un des manuscrits de la Mère Morte, où on parle du Sheol d'Abaddon. Il est également fait mention des tourants de Bélial qui se précipitent dans Abaddon. En démonologie, il serait le chef des démons de la 7ème hiérarchie, mais la hiérarchie grecque. Donc il dirigerait les furies, appelées aussi les Érignies, qui gouvernent les pouvoirs du mal, de la discorde, de la destruction et de la guerre. Il résoudrait les conflits amoureux, s'attaquant aux rivaux, et balayant tous les obstacles, se mettant sur le chemin de l'être aimé. C'est un cupidon un peu bourrin en somme. Bon malheureusement, avec tout ça, on ne sait pas encore qui est vraiment Abaddon. Tout le monde dit un peu tout et n'importe quoi. Sur ce, merci d'avoir regardé ce reboot d'Histoire de démons, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis... A la prochaine !